Générique ... Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. À la une de l'actualité, le juge Durin Junior Duré vient de briguer un mandat de 3 ans au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme nouveau représentant de la Cour d'appel. Des activistes politiques refutent le projet de réforme constitutionnelle initiée par l'équipe au pouvoir. Selon eux, cette démarche vise à renforcer le pouvoir exécutif. Cette tour du palais national le 14 avril, tel est l'objectif fixé par des opposants au régime pour exprimer leur refus à la dictature. Les représentants de plusieurs organisations de la société civile entendent marcher dans la capitale le 16 avril en cours en solidarité avec les victimes des récents massacres. Et dans l'actualité, à l'étranger, Paris suspend les vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous. Bienvenue au développement du journal. Le juge Durin Junior Duray va siéger pendant trois ans au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ comme nouveau représentant de la cour d'appel. Il a remporté à 42 voix pour et 4 contre le scrutin organisé en ce sens par ses pairs venus des cinq cours d'appel du pays le 13 avril. Il avait en face de lui le juge Pérez Paul. L'ex-président de l'Association nationale des magistrats ici à Anama devra attendre les résultats définitifs à la fin de la période de contestation qui a débuté aussitôt. Écoutons maître Carlos Cercule qui assure la présidence du comité électoral au moment de la proclamation des résultats recueillis par Oven Saint-Farre et de Wilkins Moïse. 46 votes exprimés. Le candidat Durin Junior Duray a obtenu 42 voix. et le candidat Jean-Pérez Paul a obtenu 4 voix. Le candidat Durin Junior Duray est donc arrivé en première position. Le comité électoral demande au secrétaire général de bien vouloir donner avis au président du CSPJ ainsi qu'au candidat des résultats préliminaires de l'élection du représentant des juges de coup d'appel au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. De son côté, le juge Durin Junior Duray qui a remercié ses électeurs a promis d'oeuvrer en vue de restaurer l'image de la magistrature. Il devra particulièrement s'appliquer à la poursuite de la certification des magistrats et réclamer pour eux de meilleures conditions de vie. Ses propos. Je tiens à remercier l'ensemble des juges de ces coups d'appel qui, une fois de plus, m'ont accordé leur vote, m'ont accordé leur confiance. Je remercie également le comité électoral qui, en si peu de temps, a tout mis en oeuvre pour la réalisation du service. Je tiens à remercier également tous ceux et celles, particulièrement les responsables des associations de magistrats qui m'ont accompagné dans cette bataille pour une nouvelle victoire. Je salue particulièrement Magistrat Pérez, celui qui m'avait enroulé, comme il a dit, à la tête de la Marama. Pour sa part, le candidat malheureux Jean-Pérez Paul a lui aussi remercié ses collègues. Il se dit prêt à collaborer avec le juge Duray en vue de faire progresser la magistrature. On l'écoute. Je tiens à constance pour premièrement féliciter le comité électoral qui a su organiser en ce moment difficile une élection avec autant de technicité pour arriver à proclamer les résultats partiels en si peu de temps. Je présente mes plus vives félicitations à mon ami frère syndicaliste dont je tiens la main pour conduire au syndicat. Qui syndicaliste que j'ai travaillé pour placer à la tête de la Marama pour me remplacer. qui a su gagner, relamer les élections. L'activiste politique Didier Benel dénonce la décision du régime du parti Aïssien-Tête-Calais-PHTK de changer la constitution du pays. En ce sens, il réprouve l'avant-projet de réforme constitutionnelle initiée par l'équipe au pouvoir. Selon lui, le document prévoit d'attribuer trop d'autorité à l'exécutif au détriment des autres pouvoirs. Et les citoyens ne pourront exercer aucune poursuite éventuelle contre ces violateurs potentiels de la loi mère. Les déclarations de Didier Benel lors d'une conférence de presse mardi à Delman 60, elles ont été recueillies par Ruis Libé en argent baptiste et Ozias Fortuné. Nous parlons de l'article 139. Présente à cette activité la coordonnatrice de l'organisation féministe de la femme voyant Manoushka Jules en a profité pour convier tous les secteurs au défilé dans les parages du Palais National le 14 avril. Les opposants au régime entendent boucler un total de 7 tours du Palais National pour dire non à la dictature. Aucun secteur n'est exempt des conséquences néfastes de la dégradation de la situation globale du pays. A fait savoir Manoushka Jules, elle annonce par ailleurs une marche dans la capitale du 16 avril en solidarité avec les victimes des récents massacres survenus dans la capitale. On l'écoute. Nous connaissons le 14 avril, il y a 7 tours du Palais National et 7 tours du Palais National l'a fait un objectif pour nous marcher contre le dictatif, faire le pouvoir, le PHTK, qui est un régime sanguiné que nous tous connaissons. Nous avons profité un moment pour nous faire un appel avec toutes les secteurs de la vie nationale. Que vous êtes madesara, que vous êtes ouvriers-ouvriers, que vous êtes étudiants, que vous êtes élèves l'école, que vous êtes policiers, qu'il soit professionnels, dans quel que soit le secteur, dans quel que soit le cadre, pour vivre demain, si je veux, sous le béton, pour vivre le marché dans cette tour de palais. Cette tour de palais, parce que si vous êtes un peu kidnappé, c'est pas parce que vous êtes un peu privé. Nous avons une marche, une solidarité avec Moun Belair, nous connaissons Moun Belair, qui a une violence systématique qui a fait sur vous, c'est sans campé. L'activiste Nelus Neryus du mouvement dénommé Débloqué Haïti se déclare alarmé par l'insécurité constante accentuée par les cas d'assassinés et de kidnappings de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il presse les autorités d'adopter toutes les mesures pour rétablir la paix et la sécurité dans la cité. Le militant suggère la mise en exécution d'un plan de lutte contre la pauvreté, considérant que les dernières statistiques officielles ont fait état de 4,4 millions de personnes en situation d'urgence alimentaire dans le pays. Il est au micro de Ischrezil et Kessie Julien. ... C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.